Salut à tous, c'est Isma et on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire crypto. Et cette histoire ne va pas être des moindres parce qu'on va parler de l'enlèvement de l'influenceur Ballsy, très actif sur Twitter. Ballsy est un influenceur crypto qui se décrit comme un trader qui a plusieurs projets et tokens à son actif. Il a une communauté relativement grande avec plusieurs dizaines de milliers de followers sur Twitter et également sur Discord, Telegram, etc. Il a pas mal de crypto comme je l'ai dit, des projets qui ont plus ou moins flop au fur et à mesure des années. Enfin à mon avis ils ont flop, vous allez voir pourquoi parce que c'était des scams. Il faut rappeler que Ballsy a également fait un an de prison ferme il y a une dizaine d'années pour escroquerie de 650 000 euros chez des épargnants. Donc le mec a clairement un côté d'escroc. Voilà, il s'est reconverti en crypto-monnaie à sa sortie de prison. Mais ce mec en fait est assez contradictoire parce que moi donc j'ai pu parler avec lui pas mal de fois sur mon Discord, sur d'autres plateformes, etc. Et le mec connaît extrêmement bien le milieu de trading. Il est très très convaincant dans ses paroles. Tu vois qu'il a les termes techniques, tu vois qu'il maîtrise les stratégies. Vraiment si tu connais pas son background, moi je me posais des questions au début, je me dis putain c'est bizarre. Au début tu soutenais pas que c'était un escroc, tu vois. Genre tu te dis mec il sait bien trader, c'est legit, il avait des très gros comptes sur FTX qui avaient été vérifiés avec pas mal d'argent et tout. Enfin pour moi c'était un mec complètement crédible qui était trader crypto, etc. Il avait un ingénieur qui lui faisait des strats d'arbitrage de funding qui était également extrêmement crédible. Rien qui laissait penser au début que c'était un scammer. Bon jusqu'à après j'ai un petit peu dit que c'est projet et j'ai vu que ça tenait pas debout et que c'était vraiment de la merde. Mais au début je pensais que c'était un mec legit qui faisait vraiment du trading, qui était un bon trader. Donc voilà pour Bolzi, vous avez un peu son background et qui il est. Donc pour contextualiser maintenant l'histoire qu'on va voir ensemble, qu'on a trois protagonistes. On a Bolzi, ensuite on a Christophe et Nicolas qui sont les créateurs d'une plateforme trading qui s'appelle Ibex et qui est une plateforme également qui vous permet de digitaliser votre equity d'entreprise sous forme de crypto. Donc de faire des ICO facilement etc. pour vos projets. Bolzi avait deux projets chez Ibex avec du coup Nicolas et Christophe. Et donc tout commence dans la nuit de mardi à mercredi 22 novembre 2022, donc il y a quelques mois, où Bolzi appelle des dizaines de fois dans la nuit Christophe et Nicolas. Donc des appels restés sans réponse évidemment parce que Nico et Christophe dormaient. Et ensuite mercredi matin, Nico et Christophe reçoivent un message. Je dois sortir mes bides, WeTread et Civic, ma vie en dépend. Donc un message de Bolzi. Et là ils se disent putain mais c'est quoi ce bordel ? Donc ils commencent à appeler les proches etc. Ils n'ont pas de nouvelles, enfin les proches n'en savent rien, enfin d'après eux il n'y a aucun problème etc. Ensuite mercredi, message sur Telegram de sa communauté de Nosta. Où il dit qu'il s'est fait agresser, qu'on l'a séquestré, qu'on l'a ramené dans le coffre d'une voiture en Espagne. Parce que Bolzi du coup habite au Portugal à Lisbonne. Qu'on lui a fait traverser la frontière dans le coffre d'une voiture. Qu'on l'a foutu dans une baignoire avec un fusil à pompe sur la tempe. Et qu'on lui demandait ses wallets et qu'il vide les poules de Nosta et WeTread donc ses projets. Pour les donner à ses agresseurs. Et ce à quoi, et c'est ce qu'il a fait. Donc il a donné genre envie de l'équivalent de 50 000 balles qu'il lui restait sur ses wallets perso etc. Parce que de toute façon il avait déjà tout perdu sur FTX. Parce qu'il tradait sur FTX principalement Bolzi. Donc là Nico et Christophe ils ne comprennent pas trop, c'est en mode what the fuck. Christophe est en train de signer des contrats extrêmement importants. Enfin il s'était en mode mais c'est trop bizarre. Maintenant journée de jeudi où Nicolas et Christophe reçoivent un message de Bolzi. Qui leur dit que cette fois les agresseurs l'ont séquestré et l'ont ramené dans le coffre d'une voiture encore une fois. Et ils lui ont fait faire Lisbon-Lyon dans le coffre soit 15 heures de route et plus de 1500 kilomètres. Donc what the fuck giga dinguerie. Ce à quoi Nico et Christophe ils ne comprenaient pas vraiment l'ampleur du truc. Ils étaient en mode mais c'est un film ce qui nous arrive. Et qu'en gros ils ont commencé du coup à bloquer un petit peu les poules de liquidité. Pour pas que les agresseurs puissent retirer tout l'argent de tout le monde. Parce que c'était l'argent de la communauté en fait les poules de liquidité. Ils ont bloqué les wallets de Bolzi pour pas que les agresseurs encore une fois puissent tout retirer etc. Et donc maintenant vient le jeudi fin d'après-midi juste après avoir reçu les messages. Nicolas du coup est à une chicha pour regarder le match de foot. Il est seul. Et là un mec vient le voir à sa table. Donc cette personne n'est autre que Mamar. Le chef du gang de 4 personnes qui viennent à la table de Nico. Et là il lui dit Nico tu reconnais la personne qui est assise là-bas. Nico il regarde, il voit pas trop. Et là il reconnaît Bolzi qui a l'air fatigué, un peu cadavérique. Et là il commence à faire le lien dans sa tête avec les messages qu'il a reçus justement de la séquestration dans le coffre. Et là Mamar il lui dit écoute, nous les investisseurs dans les projets de Bolzi, on a 600 000 balles dans ces projets. Maintenant c'est toi qui gères la plateforme. Donc c'est toi qui va nous donner les 600 000 balles. Ils sont clairement en train de faire une extorsion de fonds à Nicolas. Et sous réserve de bah si tu nous payes pas maintenant tout de suite. On te prend et on t'amène en dehors du bar et on te casse ta gueule et on va te défoncer ta famille tu vois. Là Nico il est en mode il sait pas trop quoi faire. Donc il appelle Christophe pour lui expliquer la situation avec Mamar et les 3 autres mecs qui sont toujours à côté, qui sont toujours assis à côté. Et Christophe bah du coup parle à Mamar et il lui dit écoute Mamar nous on est une boîte. On peut pas envoyer de la thune comme ça en particulier ça marche pas du tout comme ça. Pour le moment on peut rien faire etc etc. Il lui baragouine un peu la tronche. Et donc Mamar il dit ok on vous rappelle mardi prochain. Bolzi on lui a donné un téléphone neuf avec une carte sim neuve pareil pour vous. On vous rappelle sur ce téléphone mardi prochain. Et mardi prochain vous avez intérêt à faire les virements sinon on vient chez Ibex et on vous casse la gueule. Donc Nicolas il prend la caisse directement, il va chez Christophe qui habite à Bordeaux. Et là donc là il dit putain qu'est-ce qu'on fait c'est un truc de mal dans un film et tout. Il décide d'aller porter plainte à la police judiciaire de Bordeaux. Il porte plainte contre X en fait. Il leur explique la situation. Donc la police judiciaire décide de mettre Bolzi sur écoute pour sa protection etc. Pour tout ça. Ensuite le vendredi lendemain de ce qui s'est passé à Chicha. Bolzi met un message sur le canal télégramme de Nosta encore une fois. Qui explique que du coup il a fait l'aller-retour et qu'il est sain et sauf chez lui maintenant. Parce qu'il a obtenu des garanties de ses agresseurs comme quoi ils allaient plus l'emmerder. Mais il décrit pas ce qui s'est passé à Chicha le jeudi. Et il dit qu'on lui a piqué deux de ses bagnoles. Les mecs qui ont fait ça c'est des investisseurs de ses projets. Et qu'ils ont cédé à la fude autour de ses projets à cause des baisses des prix. A cause du crash de FT etc. Et que du coup en fait il se fait passer pour la victime. Et qu'en gros c'est à cause des fudeurs que maintenant il y a des mecs qui viennent nous escroquer etc. Bref Christophe et Nicolas il se dit putain s'il a pas voulu parler de jeudi soir. C'est pour nous protéger et pas qu'on soit encore plus dans la source avec les agresseurs. Même si l'histoire est bizarre ils remettent pas en cause la parole de Bolzy. Bref et le samedi le lendemain la police judiciaire décide de transférer le dossier à la brigade de répression du grand banditisme à Lyon. Parce qu'ils ont dit qu'en gros le dossier est trop big. C'est vraiment une histoire trop importante et que ça nécessite des moyens encore plus importants. Voilà il se passe du temps etc. Mardi Nicolas est convoqué à la brigade pour identifier des suspects. Et là il reconnaît très clairement Mamar donc le chef. Et là donc les mecs de la brigade ils disent écoute. Écoute ton Mamar on l'a identifié dans l'aéroport de Lisbonne sur des caméras de vidéosurveillance. En train de fumer une clope avec Bolzy. Et donc là Nicolas il se dit putain OMG c'est quoi ce bordel. Et donc la police lui montre les footage et tout. Et tu vois clairement Bolzy en train de chiller avec Mamar à l'extérieur de l'aéroport. Et aussi il voit que les billets d'avion ont été payés par Mamar. Pour l'aller-retour jeudi, vendredi, Lisbonne, Lyon. Et donc du coup obviously Bolzy n'a pas du tout fait le trajet dans un coffre de voiture séquestré. Il a fait le trajet tranquillement aller-retour avec Mamar dans l'avion. Voilà au KLM. Ils ont même discuté, pris du bon temps à fumer une clope. Extrêmement, extrêmement bizarre. Et là c'est là que du coup Nico et Christophe se rendent compte de la supercherie montée par Bolzy. Et la brigade a également réussi à retrouver le KYC des fonds sur lesquels ont été transférés les poules qui ont été vidées par les agresseurs de Nosta, Wittray, etc. Et donc ils savent qui a reçu ces fonds. Ils ont également découvert que Bolzy en fait n'est autre qu'un copain de Mamar et des connaissances de la team des agresseurs. Et donc évidemment tout remet en cause le discours de Bolzy. Pour se justifier, Bolzy est invité à faire un live avec Christophe et Nicolas, ceux auxquels ils refusent parce qu'il dit que s'il le fait, il va être en danger de nouveau par ses agresseurs, etc. Et donc Nico et Christophe ils disent, écoute frérot, la brigade est au courant, les autorités de Lisbonne sont au courant. T'as juste, si tu crains pour ta vie, t'as juste à aller à la police et ils te mettent sous surveillance, t'inquiète aucun problème. Et en fait Bolzy est en mode, non, non, j'ai pas envie de me mettre à la police, etc. J'ai des garanties que c'est bon et tout. Mais je suis quand même pas en sécurité, etc. Enfin bref, du gros, gros bullshit. Bon en soi, est-ce qu'on est étonné quand on voit ses antécédents d'arnaqueurs ? Bien sûr que non. Mais c'est juste que l'histoire est dingue. Le mec a quand même dit publiquement sur Twitter, c'était le gramme à des dizaines de milliers de personnes. Les gars, j'ai un fusil à pompe sur la table, on m'a tout escroqué, j'ai tout perdu. Je crains pour ma vie, ma famille, etc. Donc voilà, c'est un peu bourclore. Actuellement, on sait pas trop ce que Bolzy est devenu. Je pense qu'il doit être dans la très grosse sauce judiciairement parlant. Parce que là, c'est très très grave ce qu'il a fait. En plus, clairement, on a vu que tout son témoignage tombait à l'eau. Tout simplement parce qu'on l'a cramé sur des caméras de sécurité. Et le gros de son témoignage, c'était d'avoir été séquestré, ramené en voiture, etc. Donc du coup, si j'en sais plus, je vous tiendrai au courant. Voilà, si un jour il y a des petites infos. Et sinon, quant à la semaine prochaine, on va se retrouver pour la reprise du Road to Million avec mon très cher ami Seyman. qui a également fait fortune en trading en crypto. Même plus que moi ce bâtard. Et donc voilà, j'espère que vous serez nombreux. Et allez, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501